A la gauche de votre écran, forcément les bleus, à la droite de votre écran, ce sont les Portugais. Essayez de trouver des brèches, on voit les latéraux aussi qui ont beaucoup d'activités, qui proposent des solutions. Par contre ce qui m'inquiète un petit peu c'est qu'on est sevré de ballon quand même. Attention à cette première frappe et l'ouverture du score de Bruno Almeida. Oui, les Français vous le disiez justement à la Patrice à l'instant qui courait après la balle. On revoit l'ouverture du score, regardez le travail de Bruno Almeida. Les attaquants et les milieux, j'ai l'impression qu'il y a un trou quand même assez important. Et les Portugais en tout cas se servent bien de cet espace là. Oh c'était beau ça, ce que vient de faire justement Ludovic Blaz. Et c'est Poa qui va frapper, pied droit, attention ça peut apporter le danger, on a cherché la tête ! Attention le ballon est rentré, oui finalement grâce à monsieur Marcus Thuram comme d'habitude. Mais ce qui va leur manquer bien sûr c'est l'expérience au haut niveau. Regardez, on revoit tiens l'égalisation française il y a quelques instants. La première tête qui a été renvoyée par sa sélection. Et je pense que dans son club il doit déjà travailler avec les pros depuis un moment. Et puis on s'étonne que ça combine bien en effet avec ce nombre de sélections. Ils doivent bien se connaître ces gars. Attention Gongalves qui avait allumé, qui avait pris sa chance. Et ça on sait que ça peut être important. Attention Cardona, il est passé Cardona à la surface de réparation, centre en retrait. L'arme imparable et Poa qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Il aura une deuxième chance, non il préfère des cales et quateng. Et ça lui aussi d'imposer le rythme, d'imposer son expérience. Et cette équipe de France, attention, voilà le but ! Suite toujours un corner ! Et oui décidément ça a été répété l'entraînement, ça a été travaillé. Et ça fait la différence sur ce tournoi. Et là je pense que c'est beaucoup travaillé à l'entraînement les corners parce qu'on voit les déplacements. Ah oui complètement, regardez ce bon timing donc gainé. L'échauffement tout à l'heure, c'est un garçon qui est très très grand. Et quand il allonge les bras, je peux vous dire que ça déménage. Et puis très bonne prise de balle. C'est un garçon très intéressant. Et là voilà ! Légalisation, légalisation portugaise ! Et si je vous dis pas de bêtises, c'est à nouveau Bruno Albeida ! Très bonne tête !